Bonjour à tous, c'est Alex Benito, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait parlé de Football Manager, premier du nom, sorti dans les années 80. Aujourd'hui, on va parler des Championship Manager sortis dans les années 90 et notamment l'année de ma naissance, en 1992. Alors, pour resituer un petit peu dans l'histoire, ces deux frères anglais qui ont créé cette licence Championship Manager, Paul et Olivier Collier, j'espère que je le prononce bien, ont sorti en septembre 1992 Championship Manager, un jeu uniquement en anglais. Et pour la genèse un petit peu de cette histoire, les Championship Manager en France ont été traduits et adaptés l'année suivante, en 1993, et ça ne s'appelait pas Championship Manager, mais la première année, ça s'appelait Giroux Manager. Et c'est à partir de là que l'histoire commence. Puisqu'après ce Giroux Manager, l'année suivante, en 1994, qu'est-ce qu'ils font nos deux amis ? Eh bien, Paul et Olivier fondent Sport Interactive. Eh oui, ça part de là. Ça part de là, vous avez la petite frise Sport Interactive sous les yeux. Donc en 1993, Giroux Manager, suivi d'autres Championship Manager, et ensuite, ça a été adapté. On abandonne le nom de Giroux pour l'entraîneur, et on en parlera très certainement dans d'autres vidéos. L'entraîneur sur les saisons, l'entraîneur 3, l'entraîneur 4, etc., etc. Et pour resituer un petit peu l'histoire, vous voyez que l'entraîneur saison 2003-2004 est le dernier de Sport Interactive, puisque Sport Interactive se sépare, et c'est Beautiful Games qui va continuer l'entraîneur 5, 2006-2007, etc. Et de l'autre côté, Sport Interactive va faire des Football Managers. D'ailleurs, le premier Football Manager de Sport Interactive est en 2005, donc juste après l'entraîneur saison 2003-2004. Et voilà ce logo Sport Interactive. Nous, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. D'ailleurs, pendant le temps de chargement, petit aparté, moi c'est vrai que c'est des jeux qui ne m'ont pas parlé parce que j'ai commencé à jouer à DFM beaucoup, beaucoup plus tard. On en reviendra dans l'histoire parce que je vais vous faire un historique de tous les jeux et essayer d'en tester le maximum. Aujourd'hui, voilà l'entraîneur 97-98. Moi, c'est un jeu que je vais découvrir aujourd'hui avec vous, donc je vais peut-être faire des bêtises. Et merci beaucoup sur la dernière vidéo Football Manager. Les gars, moi je ne pensais pas, mais beaucoup d'entre vous ont déjà joué au jeu, avaient déjà joué au jeu et vous nous avez donné les ressentis de l'époque. Et ça, c'est super. Merci beaucoup si vous avez joué à celui-là. D'ailleurs, n'hésitez pas. L'entraîneur 97-98. On voit que là, il y a un peu plus d'envie déjà de faire une interface qui est un petit peu plus jolie avec la petite coupe, la petite flûte de champagne, le mec à poil derrière. Bon, au moins déjà graphiquement, je pense que ça pour l'époque, c'était déjà pas mal. Nouveau jeu, on choisit. On va faire compétition française. Ah, ça, c'est ce qu'on peut valider et activer. On ne va pas en mettre beaucoup. On va mettre ça pour l'instant. J'espère que ça ne fera pas trop bugger. L'utilisation 16 MO de l'entraîneur existe la sélection entre 1 et 3 championnats. Vous en avez pris 5. Vas-y, je ne prends que 1 championnat. On va tester. On prend du français ou des belges ? La monnaie. Ah ouais, les francs. Putain, j'ai complètement zappé. On utilise des francs français. Allez, c'est parti. En tout cas, j'aime bien les illustrations entre les menus pendant les temps de chargement parce que là, on charge. Allez, c'est parti. C'est parti. Et donc, du coup, pendant ce temps de chargement, moi, ce que je vais faire sur cette chaîne, c'est essayer de retracer un petit peu l'histoire des jeux de management football en commençant par le tout premier FM des années 80. Là, on parle un petit peu des championships, managers, l'entraîneur. Deux sports interactifs, mais il y a aussi les autres entraîneurs qui ne sont pas deux sports interactifs et tous les FM. Ça, ça sera peut-être pour la touche finale de retracer les parcours de Football Manager. Mais j'espère que cette série va vous plaire. C'est un peu du hors-série. C'est un peu du rétro-gaming. Il y a de l'histoire. Il y a de la passion. Il y a plein de choses. L'idée, c'est de partager notre expérience des jeux et de ces jeux-là. Si vous y avez joué, moi, pour la petite info, j'ai commencé Football Manager en 2011. Donc, ça date. Par contre, des entraîneurs, j'en ai eu sur PS2, je crois. Ça, ça fait un peu mal aux yeux. OK. Sélectionner une équipe. Waouh ! Bon, mais du coup, sans surprise, on va prendre Toulouse FC. C'est parti. Il faut rentrer mon prénom encore. Nom de famille. Oh, là, c'est la boulette. Comment ça, joueur 2 ? Il n'y a pas de joueur 2. 1997, 1998. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Les équipes vont prendre la France en un match amical. Géorgie. Mais c'est bien, ça, ces petites infos, là. Ça augmente le jour de la Nationale Montevideo en finale de Coupe Intercontinental. Le match aura lieu le 1er décembre à National Stadium à Tokyo. Bah, j'aime beaucoup ces petits messages, là. Trémor Francis a démissionné son poste d'entraîneur à Birmingham. Mercredi 23 juillet. Infos sur la compétition. Donc là, on peut tout savoir. Notamment la première division, le classement. Voilà. Le classement ici. On peut voir les infos sur l'entraîneur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de menus. Là, on a beaucoup évolué par rapport au précédent jeu que je vous ai fait. On peut faire des recherches. La confiance des dirigeants. Satisfait de votre fermement général en tant qu'entraîneur. Franchement, c'est cool. Il y a déjà de très, très bonnes idées. Quand je fais OK, en fait, ça assimule les matchs qui sont ici. On le voit. J'aurais pas dû faire OK. On va passer au 24, je pense. C'est assez long. On passe directement au 30. C'est assez long. Infos sur les équipes. Donc, on peut cliquer sur n'importe quelle équipe pour aller voir les joueurs. Alors, il y a beaucoup de joueurs. Je ne suis pas sûr de connaître tout le monde. Par exemple, à Marseille, il y a William Gallas. Il y a Laurent Blanc. Claude Makelele. Lugarie. Ce n'est pas ma génération. Je ne suivais pas trop le foot à cette époque. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ça va beaucoup vous parler. Recherche et transfert. Recherche de joueurs. Thierry Henry. Monaco. Mais oui, mais oui. Je veux Titi. Robert Pires. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon de voir des trucs comme ça. Avec Cage de Rassaut. Putain. Fabien Martez à Monaco. Ah, on a les stats. On a les stats. Ah ouais, trop bien. Trop, trop bien. Je ne pensais pas que c'était aussi détaillé. Mais honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi détaillé. C'était une très, très, très bonne surprise de voir ce jeu. 18 accélérations, 20 agressivité, capacité. On va aller voir Thierry Henry. Créativité, dribble, le flair, les tirs, la vitesse. C'est incroyable. À 19 ans, il était monstre. Il était monstre. Le budget, 30 millions de francs. Ça, c'est les prix. Donc, voilà. Écran suivant, écran suivant. On va descendre un petit peu. Par exemple, Willy Sagnol, il ne vaut pas très cher. Condition d'exponibilité. Infos sur les contrats. Donc, on a le salaire mensuel. On a les infos. Historique de la carrière. En fait, c'est du FM, en fait. En fait, si tu regardes bien, je ne suis pas paumé. Je ne connais pas le jeu. Je ne suis pas paumé. Pourquoi je ne suis pas paumé ? C'est qu'on a tout ce qu'il faut savoir. Et ça ressemble. Approcher pour acheter, pour rentrer, ajouter à la liste. Ça ressemble tellement à du football manager d'aujourd'hui qu'on connaît. Certes, ce n'est pas foutu pareil. Mais, waouh, c'est une très, très, très belle surprise. Point de performance. Et réputation générale. Benito, 249e. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je ne sais pas si ça y est. Je ne sais pas si ça y est toujours à l'heure actuelle dans nos FM. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien avec le classement des entraîneurs. Le classement des entraîneurs, les gars. Et c'est trop bien. Fabio Capello, à Milan. Meilleur entraîneur avec Johan Cruyff. Marcelo Lippi. Cesare Maldini. Alex Ferguson, dixième. Pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui ? On peut prendre des vacances. Moi, je vous dis, je ne suis pas paumé. Je ne suis pas paumé. C'est trop bien. Post-vacant. Là, vous allez dire, on dirait un gamin. Mais je suis comme un gamin qui découvre un jeu. J'adore découvrir un jeu que je ne connais pas et m'avancer dans l'inconnu. Et d'écran en écran, découvrir que c'est super bien pensé pour l'époque. C'est super bien pensé. On ne se rend pas compte, les gars. On ne se rend pas compte. Je pense qu'en 97, tu me donnes ça, je passe ma vie dessus. Et je n'ai pas découvert. Moi, mes premiers jeux, c'était des jeux de plateforme. C'était des Sonic sur Master System. C'était la Nintendo 64 avec Mario, Mario Kart et F-Zero X. Et sur mes premiers jeux PC, c'était, on l'a montré derrière, c'est Age of Empires. Age of Empires, il y a des jeux de stratégie. Il y a des jeux qui étaient, voilà. Moi, j'ai des jeux de foot en tant que tel. Je les ai découverts assez tard. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais je n'ai même pas regardé mon propre effectif. Alors, je ne connais pas grand monde, malheureusement. Si, Laurent Batless. Laurent Batless, je vais peut-être passer pour un inculte, mais je n'en connais pas beaucoup plus. Si, Teddy Richard, forcément. Teddy Richard, 22 ans, quoi. Dominique Arribagé, bien sûr. Toujours. Jérémy Camboni sera indisponible 2 ou 3 jours parce qu'il a un rhume. Mais déjà, déjà le rhume. On a déjà les rhumes dans FM. C'est trop bien. On peut tout voir. Les moins de 21, on peut voir l'euro, on peut voir les qualifications mondiales. On peut tout voir. On peut vraiment tout voir. Et les menus, je ne les trouve pas si moches. Je vais avancer jusqu'au premier match. Parce qu'on est aussi là pour ça. On est aussi pour voir les matchs, pour voir le gameplay, pour essayer de faire la tactique, essayer de faire des choses. Donc là, il y a le premier match de la Ligue 1. Metz, Guingamp. Et nous, on joue juste après. Voilà. Toulouse-Lens. Toulouse-Lens. On a les joueurs étrangers qui sont là. OK. Si je fais OK. 16 joueurs dans l'équipe sélectionnée pour sa division 1. OK. Comment on sélectionne un joueur ? Comme ça. On prend les numéros et on les met. Numéro 1. Bon, ma vie chère. Derrière, on va mettre Batless. Je vais mettre un peu au pif, malheureusement, parce que je n'y connais pas tant que ça. Défenseur gauche, on va mettre Santini. On va mettre Dominique, Caribagé. En centrale. Après, là, c'est juste la sélection des 16. Ça sera juste la sélection des 16. Taborda. Je ne vais pas tryhard à regarder toutes les notes. Je fais ça un petit peu au pif. Stéphane Guiraud, désigné comme capitaine. Jouer le match. Oh, l'écran. Oh, l'écran. Coup d'envoi. C'est parti. C'est parti. Stadium, première mi-temps. La fameuse barre qui est là depuis le début. Oh là là. Et c'est en texte. Là, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre menu. Il n'y a pas de consignes. On est en mode texte. Mais je pense que... Que ça devait déjà être très, très sympa à jouer pour l'époque. C'est très difficile de se resituer dans le contexte. De savoir est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que c'est dépassé, est-ce que c'est en avant sur son temps. Mais de ce que moi, j'en vois, je pense que dans ces années-là, c'est plutôt bien. C'est plutôt très, très bien en termes d'interface, en termes de beauté du jeu et en termes de gestion. Parce qu'il est vraiment possible de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, bon, on n'a pas la simulation 2D, les petits boutons et tout. Sachant qu'il y a des jeux qui essayaient déjà de se mettre à la 3D, essayer de voir les matchs. C'est un parti pris de le mettre en texte. Mais ce n'est pas désagréable en soi. Stéphane Ziani qui tire le coup franc côté lance. Est-ce qu'on pourra faire des changements à la mi-temps ou est-ce qu'on n'est vraiment pas libre ? Est-ce qu'on doit juste choisir ses 16 joueurs et attendre ? Dans ce cas, toute la tactique se joue sur le mercato, sur la façon dont on va gérer les formes des joueurs. Warmuse, je me souviens de ce joueur aussi. Yomouarmuse. Donc les notes à la mi-temps, qui joue bien, qui joue pas bien. Camboni, pas ouf. Camboni qui passe un peu à côté. Tactique de Toulouse. Ah, ben voilà. Là, on peut changer les choses. Jean-Christophe Petit, c'était la machine. Il est fort, Jean-Christophe Petit. On va essayer de jouer comme ça. En faisant rentrer Didier Noye. Voilà, la place de Camboni. Tac. Confirmer le remplacement. C'est reparti. 13 658 spectateurs. Coup d'envoi. Changement tactique. On va voir s'il y avait déjà du génie. Oh non. Le but pour l'Anse. Avec ces trucs qui clignotent. C'est vraiment, en fait, quand tu te rends compte, c'est qu'il y a de la nostalgie de fou, même dans les FM actuels. Le but qui clignote comme ça. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Le temps qui passe, gentiment. L'équipe de Toulouse qui n'arrive pas à revenir. Peut-être qu'en fait, on peut voir les tactiques si je clique sur mon club. Donc non, pendant les simulations, je lag. Ça lag un peu, quand même. Donc en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, on va perdre. On ne change pas. On ne change pas. Un coach qui perd. Aïe, aïe, aïe. Benito à la douche. Fin du match. C'est la défaite. 1-0. Camboni, pourtant l'entrée de Didier Noy qui a été pas mal. Mais gros match. Gros match. Statistique des joueurs. On a tout. On a tout. On a tout. Franchement, c'est trop bien. On a fait trois tirs. Un tir cadré seulement. Incident de match. Il n'y en a pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Franchement, trop bien. Franchement, je suis impressionné. Je suis impressionné par tout ce que le jeu a mis en place. Sachant qu'ils ne partent pas de grand-chose. Même si là, ils ont eu le temps de se rôder. Le premier Championship Manager, comme je vous disais, date de 92. Malheureusement, j'ai eu du mal et je n'ai pas trouvé de version émulateur pour vous le montrer. Et la version 93 de Giroux Manager, je n'ai pas réussi non plus. Donc, j'ai essayé de trouver un qui passe le mieux en émulateur. C'est pour ça qu'on arrive sur un jeu qui est quand même ici, sur 97, 98, qui est plutôt abouti. La prochaine fois, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver sur d'autres jeux. N'hésitez pas en commentaire à me dire lequel vous a marqué, lequel vous les conteste. Est-ce qu'il y a un entraîneur en particulier, une saison en particulière qui était mieux que les autres ? Si vous avez joué à ce jeu-là, n'hésitez pas aussi. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Passez de bonnes fêtes et on va continuer cette petite série rétro-nostalgie qui fait du bien. À très bientôt tout le monde. Salut.